Musique Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous présenter en fin et final le vidéo maquillage yeux bleus qui a été fortement demandée. Donc j'ai emmené une modèle avec moi aujourd'hui que vous allez voir bientôt. Avant de vous montrer la partie tutoriel, je vous ai expliqué un petit peu c'est quoi les couleurs qu'on peut porter avec les yeux bleus. En fait vous n'êtes pas tellement restreint. Sûr que les couleurs qui sont neutres, moi je trouve que ça vous va bien. Donc si on regarde un petit peu à ces couleurs-là, en général ça peut être du pare-bois avec des yeux bleus, peu importe leur tonalité. Mes goûts personnels pour les yeux bleus c'est vraiment d'y aller dans le doré, le cuivré, le brun aussi, ça peut être très joli. Vous pouvez aussi aller dans une autre harmonie qui serait plus rose-mauve, ça pourrait être beau. Faites attention par contre le rose, ça dépend de quelle rose parce que ça pourrait faire un oeil un petit peu lapin si vous voyez ce que je veux dire, vous savez les petits lapins aux yeux bleus, ils ont le tour de l'oeil rose. Ça pourrait faire cet effet-là, ça peut donner un oeil un peu malade. Donc je dirais plus dans les tons de mauve, ça peut être très beau sur les yeux bleus. Peut-être vous allez devoir éviter les couleurs bleues sur bleu parce que ça va comme un peu délaver votre oeil si on veut. Encore là, ça se peut que ça vous aille bien, mais je vous dirais plus d'éviter les couleurs qui sont trop froides. Donc vraiment, moi, mes coups de cœur pour les yeux bleus, c'est soit les harmonies avec du doré ou un smoky argent noir. Mais vraiment, de mettre du noir autour des yeux bleus, c'est ce qui pète le plus, c'est ce qui donne le plus grand contraste parce que vos yeux bleus sont clairs, puis le noir c'est la couleur la plus foncée et vous savez que ça fait aussi un contraste avec le blanc de l'oeil. Un autre truc que vous pouvez faire pour ressortir beaucoup la couleur de vos yeux bleus, c'est d'utiliser du orangé dans votre maquillage. Donc soit sur les yeux, pas forcément une couleur orange qui est très vive, ça peut être quelque chose comme ça ici qui est abricot. Vous pouvez aussi l'utiliser ailleurs dans votre maquillage, donc pas forcément sur les yeux. Pour y mettre un fort à joues qui est abricot, ça va quand même venir chercher la complémentarité avec les yeux. Ça pourrait être un rouge à lèvres ou un gloss aussi qui est orangé. Donc c'est ça, si vous voulez faire ressortir la couleur de vos yeux bleus au maximum, allez-y avec les couleurs complémentaires, donc utilisez du orangé dans votre maquillage, ça peut être dans vos vêtements aussi par exemple. Sinon, allez-y par contraste, donc avec du grillé, du noir, du or, vous pouvez aller plus dans les mauves aussi ou les prunes, ça va être très beau. Donc c'est mes couleurs préférées pour les yeux bleus. Maintenant, je ne parlerai pas plus, je vais vous laisser découvrir la vidéo avec ma modèle Marie-Ève, donc j'espère que vous allez apprécier. Donc on va commencer le maquillage. Je vous présente ma modèle Marie-Ève que j'ai choisie pour ses magnifiques yeux bleus. Donc je vais commencer par le maquillage de jour qui va être très léger, très lumineux. Et ensuite, on va faire le maquillage de soir. Donc je vais commencer par appliquer une peau de lèvre brillante qui est blanche. Je vais vraiment faire venir un petit point de lumière ici, au point interne de l'oeil. Pour s'approprier ma biche, je vais prendre un petit orangé comme ça, qui a beaucoup de reflets à l'intérieur, avec mon pinceau plat toujours. Et je vais venir le mettre ici. Et je le colle sur mon blanc. Donc pour renforcer un peu l'orange que je vais mettre, je vais prendre un abricot mât, comme ça ici. Et je vais venir en rajouter pour augmenter ma couleur. Et maintenant, on va aller foncer un peu notre coin externe. Pour ça, je vais prendre la couleur top ici, avec un gros pinceau rond. Et on va aller créer un creux plus marqué, coin externe. Donc maintenant, mon ombre est placée généralement, mais je veux intensifier. Donc je vais prendre un branle comme ça, brillant. Avec un plus petit pinceau. Et je vais venir mettre ça ici, le long de la ligne des cils, en remontant un peu dans le creux de l'oeil. Donc je vais prendre un eyeliner noir en crème. On va venir faire une fine ligne au ras des cils. Pas trop marqué, vu que c'est un look de jour. Donc je tire un peu sa paupière, pour que ce soit vraiment lisse. Comme ça, mon trait va être bien droit. J'ai un petit point d'eau pour l'externe. Ok, donc je vais prendre cette couleur-là ici. Ça va vous faire une couleur qui est claire, pour aller l'illuminer en dessous des yeux. Vous pourrez prendre du doré aussi, avec un petit pinceau en or. On va le garder dans le haut. Et je vais faire suivre ça, le long de la ligne des cils inférieures. Je vais rajouter un peu de doré. Et au coin de l'externe, je vais aller foncir aussi, faire comme un petit crochet. Donc je regarde en haut aussi. Je vais en mettre un petit peu, dans le recil en fait. Je vais joindre le haut et le bas. Donc pour les couleurs sur les yeux, c'est terminé. Maintenant, on va mettre le mascara. Avant d'appliquer le mascara, je mets ça ici, c'est le Cilbooster de l'encombre. Donc ça vient comme allonger les cils, en créant des petites fibres au bout des vrais cils. Et on met du mascara noir. S'il vous plaît, un look un peu plus naturel, vous pourriez prendre du brun aussi. Ça irait avec les couleurs qu'on a mis sur les yeux. Mais je vais prendre le noir, parce que c'est ce qui donne le plus grand contraste avec les yeux bleus. Je vais juste venir avec le taupe ici, une couleur mat, pour définir un peu la forme des sourcils. Je vais juste faire des petits coups, suivre la forme naturelle, puis après on va brosser pour que ce soit plus estompé. Je vais brosser. Maintenant, on va appliquer un blush qui est comme ça, qui est pêche, rosé, sur les pommettes, pour un effet bonne mine, vraiment frais, comme le jour. On se peut sourire jusqu'à voir les pommettes. J'enlève vraiment au centre. Pas trop. En même temps, ça va rechercher la couleur un peu qui est sur les yeux. J'avais oublié de spécifier, mais en passant, le teint de la modèle avait déjà été fait, donc en mis crème hydratante, fond de teint de poudre, cachembre, comme d'habitude. Et je vais faire suivre d'une petite poudre bronzante, comme ça, un petit peu en dessous de la joue pour la définir plus. Et on va terminer le look du jour avec un brillant à lèvres comme ça, qui est vraiment nu. Parce que c'est le maquillage de jour, donc on veut que ça aille plus vite aussi. Je vais ajouter une petite touche de brillance. OK. Donc, on va transformer notre look de jour en look de soir. Pour ça, on a juste à utiliser des teintes qui sont un peu plus foncées. Donc, je vais changer mon orangé pour quelque chose de plus doré. Je vais ajouter un petit peu des pigments comme ça ici. Environ dans les mêmes teintes. Donc, quelque chose de bronze. Au centre de la paupière. Je vais continuer avec un brun, comme ça, vraiment, augmenter l'intensité de la couleur. Oui. Avec mon gros pinceau, je le ramène vers le milieu. On peut le mettre aussi un peu plus au radicile pour un effet smoky. Je remonte un peu dans le creux. Vous voyez comment on peut passer d'un look à l'autre facilement. Vous avez juste besoin d'un gros pinceau, d'un pinceau plat. Je vais vraiment changer mes couleurs un petit peu, mais je n'ai pas besoin de démaquiller. Maintenant, je vais mettre aussi cette couleur-là en dessous des yeux avec un pinceau en bidou. Donc, je remplace ma teinte lumineuse tantôt qui est en bas par ça ici. Pour intensifier et faire un contraste de pâle foncée avec ses yeux bleus, je vais prendre du noir qui est mât avec mon petit pinceau et je vais mettre dans ma ligne de cible. Il peut y aller plus épais vu qu'on a un look plus charbonné et plus dans le coin externe ici. Je vais mettre un petit peu de crayon noir dans la muqueuse de l'oeil. Donc ça, ça aide à faire vraiment un contraste direct avec le blanc de l'oeil. Pour les yeux bleus, je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup de punch. Je vais en remettre aussi juste un petit peu en haut dans les cibles pour refaire un peu notre eyeliner. Je vais rajouter un petit peu de poudre bronzante. On peut y aller plus foncée vu que c'est le soir et qu'on va penser qu'on va moins voir les couleurs. Avec un pinceau en ombre comme ça, je peux vraiment aller cibler la joue. Et pour les lèvres, j'ai choisi de les laisser quand même comme ça nu vu qu'on a l'accent vraiment mis sur les yeux. Donc voilà, vous avez le résultat final pour le look de soir. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les écrire en bas. Donc je vous dis bye et à très bientôt parce que je vous publie des nouvelles vidéos à chaque semaine. Donc merci de m'écouter et de partager la vidéo avec vos amis qui ont les yeux bleus si ça vous a plu. Donc merci tout le monde. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada